Hello, hello, bonsoir à tous, vous êtes sur le profil personnel de Virginie Chastel et je viens pour mon défi live 365 jours et j'en suis au, je regarde, 57, yes, 57 et ce soir je veux vous parler de, d'un, en l'occurrence, une on pourrait dire mais c'est un mot masculin que je vais mettre derrière, un sacré cadeau. Alors vous allez voir pourquoi je parle de sacré cadeau parce que je fais référence à quelqu'un qui, qui parle de sacré cadeau et quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui, que j'ai eu la chance d'avoir en interview alors que c'était pas forcément prévu au départ, je vais vous raconter tout ça. Alors qui est là ce soir, si vous avez envie de me faire un petit coucou en live, mettez-moi un petit message, si vous passez en replay, un petit hashtag replay, ça me fera bien plaisir. Je vous rappelle aussi que tout ce défi live est sur ma chaîne YouTube, donc si à un moment donné vous avez envie, voilà, d'aller voir les autres lives, c'est beaucoup plus simple d'aller les retrouver sur la chaîne YouTube, je mets à chaque fois en description le lien vers ma chaîne YouTube. Alors je vois qu'il y a du monde là qui se connecte ce soir, donc ne soyez pas timide, venez me faire un petit coucou, même si vous êtes juste de passage, c'est toujours plaisant de savoir qui est passé par là. Bon, si vous êtes en train de scroller votre fil Facebook et que vous tombez sur moi mais que ça ne vous intéresse pas, je vous souhaite une belle soirée. Puis si vous avez envie de rester quelques minutes, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Alors ce soir, je voulais vous parler de cadeaux que la vie des fois nous amène. Hey Yannick, comment tu vas ? C'est rare que je te vois sur Facebook, en général on se voit plutôt en visio sur Zoom ou sur Instagram. J'espère que tu vas bien. Alors ce soir, voilà, je voulais vous, yes, je voulais vous partager le fait. Ah Sylvie, coucou, merci pour tes conseils, du coup j'ai lancé l'autre fil. Oh yes, top ! Bon, et tu en es à combien ? Alors Sylvie, dis-moi, dis-moi, à combien tu en es ? Voilà, moi, donc on est au 57ème consécutif. J'ai fait trois jours de pause pour suivre le boycott qui a eu lieu le 15 et 17 août. Mais sinon, depuis je crois le 8 juillet, je n'ai raté aucun live. Yes, jour 5, bravo, bravo Sylvie ! Je t'encourage, bravo. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je vous ai, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crée des sommets en ligne, je crée des événements présentiels et aussi j'accompagne des créateurs de sommets en ligne, des entrepreneurs qui ont envie d'augmenter leur visibilité et d'augmenter la portée de leur message grâce à des événements en ligne comme les sommets en ligne. Et actuellement, donc j'accompagne deux merveilleuses entrepreneurs, Karine Moreur et Monia Mouko, dans la réalisation de leur premier sommet en ligne. Peut-être que vous avez pu passer des photos, on était toutes les trois chez Karine à Castillon-la-Bataille. Là, c'était le 30 août, voilà, donc on s'est vus. Et dans cet accompagnement, donc, elles m'ont proposé aussi d'être la marraine de leur événement. Donc, Monia souvent dit que je suis leur ange gardien. L'idée est vraiment mon rôle aussi, outre le fait que je les conseille, je les coach, je leur donne mon point de vue sur tout ce qu'elles font. Je les mets en garde sur certaines choses, attention, attention à ça, prévoyez bien ça, au niveau du timing, voilà. Donc, je suis vraiment, mon rôle est vraiment sur la gestion de projet, sur du consulting aussi pour vraiment les aider dans la stratégie et puis dans le déroulement du sommet, de former aussi leur équipe technique, puisque Karine a son équipe technique webmaster, assistante, graphiste. Donc, moi, je ferai vraiment le lien avec eux pour traduire, en fait, les idées de Monia et Karine pour l'équipe technique. Et elles m'ont proposé, donc, en tant que marraine, bien sûr, de mettre en avant, déjà moi, d'intervenir dans le sommet et de mettre en avant aussi, donc, je vais mettre en avant l'académie du sommet en ligne qui va arriver d'ici la fin de l'année 2022, officiellement, parce que ce qu'il va y avoir dedans pour la majeure partie des choses, je le fais déjà. Et puis, elles m'ont demandé si j'acceptais de réaliser quelques interviews. Alors, ce n'était pas prévu au départ. Et puis, je lui aurais dit que j'étais OK. Donc, j'en réalise cinq, cinq entrevues préenregistrées. Et ensuite, elles deux, je vais aussi les interviewer en live pendant leur sommet qui aura lieu du 22 au 28 octobre. Je ne vous ai toujours pas dit, sauf si vous avez vu passer des communications sur leur profil à elles, mais je ne vous ai toujours pas dit de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce sommet ? Et je ne vais pas le dire ce soir. Juste vous dire que c'est un sommet plutôt orienté pro que perso. Moi, je réalise des sommets comme le congrès de l'écologie relationnelle qui ont vraiment une vocation plus développement personnel. Elles, on va partir sur le côté business. Déjà, je vous donne quelques indications. Et quand on s'est répartis, donc, les personnes à interviewer, c'était assez sympa parce qu'on a fait au tirage au sort. Alors ça, ça me rappelle tout d'un coup, ça me rappelle une année avec ma chère collègue Sylvie Lacoste quand j'étais à l'école à côté de chez moi, à Camarsac, et où on avait toutes les deux des classes triple niveau, petits, moyens, grands, en maternelle, et où on s'était répartis les élèves au tirage au sort. En fait, on avait fait à chaque fois en disant, alors eux, par exemple, il faut les séparer, allez, on tire au sort lesquels ? Eux, voilà. Donc, on avait tiré au sort nos élèves pour faire les répartitions de classe parce que, voilà, on n'avait pas forcément envie de se dire où je le veux lui, où je ne veux pas lui, ou en tout cas, je l'ai déjà eu l'année d'avant, et c'était fatigant. J'envoie beaucoup d'amour à tous ces élèves et puis tous leurs parents. Et donc, je suis tombée au tirage au sort sur Cécile Tardy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cécile Tardy. Moi, je la connaissais juste de nom. Je la connaissais juste de nom grâce à Emmanuel Thomas et Claire Thomas, sa sœur. Je crois que c'est Thomas, son nom de famille. Ou je me trompe. Je crois bien que c'est ça. Je ne dis pas de bêtises parce que si en plus, je ne donne pas le... Je ne donne pas le... Si en plus, je raconte n'importe quoi. Oui, c'est ça, Claire Thomas. Et Emmanuel, sa sœur. Et, voilà, je connaissais juste comme ça, mais je n'étais jamais allée voir exactement qui c'était. Je n'étais pas allée... Voilà, mais ça fait longtemps qu'elle m'en avait parlé. Et là, le hasard a fait que c'est moi qui devais l'interviewer. L'entrevue a eu lieu ce matin. Un sacré cadeau. Alors, si je dis sacré cadeau, c'est parce que ça fait partie de son branding. Et puis, c'est dans... Là, j'ai son site sous les yeux. Sacré cadeau. Révèle et déploie le trésor qui est en toi. Ça a été une heure d'échange. Mais vraiment, je vous invite... De toute façon, je donnerai l'info sur le sommet de Monia et Karine. Mais si vous êtes entrepreneurs, Hello, Béatrice ! Merci pour tes cœurs ! Alors, voilà, si vous passez... D'ailleurs, là, ils vont en replay. Dites-moi si vous connaissez Cécile Tardy. Pour moi, ça a été une très belle rencontre. Et une révélation. Vraiment, ce qu'elle a partagé, ce mélange entre le yin et le yang, ce mélange entre le ciel et la terre pour développer son entreprise, développer son business, faire croître son business. Ce qu'elle m'a partagé déjà, juste à moi, pendant une heure, parce que pour l'instant, voilà, j'étais toute seule face à elle. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Là, vraiment, déjà rien que... Oui, Cécile, je l'ai côtoyée à une jolie époque de la Z. Oh, yes ! Eh bien, moi, je ne la connaissais pas. Voilà, je la connaissais juste de nom. Mais je ne la connaissais pas. Eh bien, moi, je l'ai vraiment reçue comme un cadeau, cette rencontre. Et donc là, j'ai vraiment envie de regarder ce qu'elle fait. Là, j'ai vu qu'elle organisait une masterclass à partir de lundi prochain. Donc, je vous donne l'info, voilà, si ça vous intéresse. Masterclass, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa masterclass, mais vous trouverez les infos, vous trouverez les infos sur Internet, sur Facebook. Et vraiment, ouais, j'ai été bluffée par ce mélange de spiritualité et de lien à la Terre. Voilà. C'était assez magique, je dois dire. et très, je ne sais pas comment vous dire. Très connecté et en même temps, très dans la matière. Voilà. Ce mélange des deux. Et de plus en plus de gens sont comme ça. Et de plus en plus de gens se développent comme ça. Et le sommet qui va arriver avec Monia, donc Moko et Karine Moreur, c'est exactement ça. Voilà. Je tease, hein. Je ne vous donne pas encore le nom. Peut-être vous, voilà, peut-être vous l'avez vu passer. En tout cas, pas de mon fait. Mais ça va être vraiment ça. Ça va être une semaine du 22 au 28 octobre. Une semaine de connexion à cet équilibre entre les énergies féminines et les énergies masculines au service de notre business, mais aussi de notre vie. Et je vous assure que moi, je ne peux accompagner que des créateurs de sommets en ligne qui partagent les mêmes valeurs que moi ou que moi, je partage les mêmes valeurs qu'eux. Quand c'est des sujets qui me font vibrer. Et je vous assure que c'est aussi pour moi un cadeau de pouvoir co-créer avec ces personnes-là, de pouvoir interviewer aussi des entrepreneurs que je n'interview pas forcément dans ce que moi, je crée. Oui, c'est très juste. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas dit l'autre et relier la ciel à la terre. C'est magnifique. Yes. Et demain, donc encore un cadeau. Demain, alors j'ai déjà eu l'honneur de l'interviewer lors du sommet pour l'avenir de nos enfants de Marie-France Gagnon. Donc, une femme, une québécoise. Donc, j'ai déjà interviewé en live dans le cadre du sommet de Marie-France. Mais là, je vais l'interviewer. Donc, on avait parlé d'enfants, on avait parlé de pleine conscience, de comment elle se positionnait en tant que maman, tout ça. Yes. A d'y être. Le voyage connexion va être magique. Oui. Alors, le voyage connexion va être magique. Et puis, ça, c'est fin septembre. Ça va être notre voyage. Ça, ça va être magnifique. Et puis, après, pour les autres sommets que j'accompagne, oui, bise, Béatrice. Je t'embrasse très fort. Et donc, demain, à 18h, hors de Paris, j'aurai la chance, toujours pour le sommet de Monia et Karine, j'aurai la chance d'interviewer Mélissa Normandin-Roberge. Et on va parler business. Et là aussi, on va parler énergie féminine, masculine, le yin, elle est young, le ciel et la terre. Et ça va être encore une belle rencontre. Et je me rends compte, voilà, que ce sont des cadeaux qui me sont faits de pouvoir collaborer avec d'autres créateurs de sommets, d'intervenir comme ça dans leur sommet. Et vraiment, merci, merci Monia, merci Karine de m'offrir aussi cette opportunité de co-créer avec vous. c'est vraiment une magnifique aventure. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et j'ai envie de vous dire, vous aussi, si vous êtes entrepreneur, des fois sur le parcours, il y a des choses qui vont se passer, des rencontres. Et ça, ça fait partie, vous allez voir dans l'entrevue avec Cécile Tardy. si je reprends ma préparation sous les yeux, le titre, je vais vous bêtiser un petit peu, parce que même si je ne vous donne pas le, voilà, même si je ne vous donne pas encore le nom du sommet, je vais vous donner le titre de l'entrevue avec Cécile. Donc, 5 Eurekas pour une croissance en conscience. Et il y a un des Eurekas, c'est la co-création. Il n'y a jamais personne qui construit son business tout seul. Les self-made men ou self-made women n'existent pas. Ça, ça n'existe pas. Même si on peut être seul dans son entreprise, mais on ne fait jamais croître, on ne développe jamais son entreprise tout seul. Voilà. Et là, voilà, certaines personnes qui étaient là ce soir en live, que ce soit Béatrice Gomez avec qui je vais co-créer la première édition du Sommet, qui revient pour la troisième édition. Il y a Yannick Dricot qui fait partie d'un petit groupe avec moi où on échange régulièrement. D'ailleurs, on se voit, Yannick, je crois que c'est dans 10 jours, je crois que c'est le 16, le vendredi 16. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est échanger. Moi, par exemple, pour le festival, j'avais des intervenants, on a co-créé. Mais même si on est tout seul dans son entreprise, c'est toujours important d'avoir un camarade d'évolution, quelqu'un avec qui on va pouvoir partager son évolution, avec qui on va pouvoir se confier, à qui on va pouvoir raconter les défis qu'on vit, de recevoir du feedback, éventuellement des conseils. Ça, c'est hyper important, la co-création. Et ça fait partie des 5 Eureka dont Cécile nous parlera, dont on m'a parlé, mais vous le découvrirez à ce moment-là. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Les sacrés cadeaux que la vie peut nous faire. Et là, Cécile, elle va offrir aussi dans le coffret. Voilà, je tease vraiment là. Elle va offrir le programme sacré super pouvoir financier sur les archétypes financiers. Et je lui dis, mais moi, j'ai hâte de suivre ce programme. C'est un programme autonome qui se fait assez rapidement parce que j'ai arrêté de faire des formations parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se former, se former, se former, se former, se former parce que c'est bien d'évoluer. OK, mais à un moment donné, il faut juste arrêter de se former et de mettre poser des actions et puis avancer. Mais je m'étais toujours dit, je dis, un jour, ce sera important quand même que j'aille questionner, aller voir un petit peu ma relation à l'argent, mon rapport à l'argent parce que peut-être qu'il y a des choses qui doivent être guéries, dépassées, je ne sais pas. Consciemment, je ne vois pas de blocage particulier, mais peut-être qu'il se passe des choses et qu'il y a besoin de débloquer certaines choses. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui inquiattise ma curiosité. Je ne savais pas quand j'allais le faire, mais là, ça va être l'occasion après le sommet de Monia et Karine d'aller découvrir ce bonus offert par Cécile Tardy. et puis j'ai vu aussi qu'elle était chroniqueuse à Sud Radio et ça, ça m'a bien plu aussi. Moi, vraiment, j'aimerais faire ça aussi soit à la radio ou à la télé, je ne sais pas, ou sur une télé, sur une télé, sur une web télé, une web télé. Ça, ça me plairait bien. Donc, voilà, la vie m'envoie là des rencontres, des messages, des signes. On va suivre tout ça et je vous emmène avec moi, bien sûr. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Je me suis dit que ce soir, j'allais essayer de me coucher plus tôt. Donc, je prépare juste mon teaser pour demain, pour mon plan de communication sur le sommet. Aujourd'hui, c'était le teaser de Béatrice. Demain, on verra celui de Robert. Et sont déjà en ligne les teasers de Stéphanie Marie, Céline Pelletier et Jean-René Lourdet. Je regarde mon ordi parce que j'ai le plan de com' sous les yeux. Kayla Rodrigue, Valérie, Germain d'Ortega, Béatrice Goumez. Et vous pouvez aussi tous les retrouver sur mes réseaux, Instagram, Facebook, mais ils sont aussi tous dans une playlist sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et puis à bientôt si vous êtes en replay. Peut-être moi un petit coucou. Bye bye.